... Je m'appelle Ibrahima Diaw, j'ai 28 ans et je joue pour la Fédération Sénégalaise de Tennis de Table. Avant de commencer cette conférence de presse, je voudrais rendre hommage à M. Balalo, ancien président de la Fédération Sénégalaise de Tennis de Table, qui nous a quittés le 31 mars 2021. Il est un très grand homme pour le tennis de table sénégalais et qui a aussi été vice-président de la Fédération Africaine de Tennis de Table. Donc un très grand homme pour le tennis de table sénégalais et une des premières personnes qui m'a contacté pour rejoindre le football, comme tout le monde. J'ai commencé à l'école et donc à l'école on avait la section tennis de table et mon premier entraîneur a trouvé que j'avais du talent comparé aux autres élèves de ma classe. Donc du coup, c'est comme ça qu'il m'a contacté et il m'a invité au club, il a payé ma première licence, ma première raquette, mes premières tenues. Et donc j'ai décidé justement d'essayer le tennis de table et j'ai gagné ma première compétition directement. Et puis ensuite j'ai pris goût au tennis de table et je me suis retrouvé un joueur professionnel un peu sans m'en rendre compte. Donc voilà, j'ai fait 4 ans là-bas et ensuite j'ai été sélectionné à l'âge de 15 ans pour les championnats d'Europe par équipe. Et en simple d'ailleurs. Donc voilà, j'ai été titré champion d'Europe jeune, en junior. Et ensuite voilà, j'ai rejoint l'équipe de France en jeune. Et puis j'ai décidé justement de quitter l'équipe de France pour commencer ma carrière professionnelle de tennis de table. Et donc j'ai signé mon premier contrat professionnel à l'âge de 18 ans dans un club normand. Et donc voilà, j'ai joué 4 ans professionnel dans un club français. Et ensuite j'ai décidé de commencer ma carrière internationale en Suède avec plusieurs champions du monde et champions olympiques. Donc qui m'ont entraîné, qui m'ont conseillé, etc. Donc voilà, et puis j'ai commencé à jouer pour le Sénégal en 2019. Donc voilà, la fédération m'a contacté. Je les remercie de leur professionnalisme et de leur aide concernant mes papiers. Et mon légibilité a joué pour le Sénégal. Donc ça a été un très long processus pour pouvoir jouer pour le Sénégal. Parce qu'il y a des règles pour ceux qui changent de nationalité. Enfin, d'association, pardon. Et donc ma fédération a très très bien fait les démarches. Donc toutes les démarches ont été faites correctement. Et donc voilà, ça m'a permis de commencer en 2019 à jouer pour le Sénégal. Et donc forcément jouer pour le Sénégal, ça veut dire aussi un projet olympique. Et au bout de... Donc on avait un projet justement de huit mois pour pouvoir me qualifier aux Jeux olympiques. Et donc on a mis un calendrier en place avec ma fédération. et bien sûr avec l'aide du ministère des Sports et du comité olympique qui nous ont soutenu pour tous les investissements pour pouvoir me permettre justement de faire toutes ces compétitions, ces stages, etc. à l'étranger. J'ai obtenu ma qualification l'année dernière, le 28 février 2020, l'année dernière. Donc voilà un peu en résumé le parcours que j'ai eu depuis... Et puis voilà du... Et puis voilà du... Et puis voilà du...